C'est l'endroit du stade le plus couru, là où se prennent les paris avant le coup d'envoi, où se rejoue le match à la fin. A Brest, les buvettes sont tenues par des bénévoles. Là on a peu de clients jusqu'au début du match, et après le gros coup de bourse c'est à la mi-temps. Là on vient un quart d'heure avant la mi-temps pour remplir des bières préparées. Sous la nouvelle tribune, ils sont une trentaine de bénévoles venus du club de foot de Dirinon, celui-là même qui organise chaque année un tournoi international de jeunes. Des copains qui se retrouvent tous les 15 jours. C'est sympa, on se retrouve, on s'arrange bien, on peut voir le match, on ne paye pas l'entrée. Mais oui bien sûr, voilà la contrepartie de leur coup de main, voir le match à l'œil, logique. Quand les spectateurs sont en tribune, ils ne viennent pas boire un coup. Quand le match est commencé, on ferme, et à la fin du match, on n'ouvre pas. C'est fini, il est juste pendant la mi-temps. Le match du barman bénévole se joue donc en 15 minutes. Le temps d'une mi-temps, servir le maximum de personnes sans faire de grincheux, tout en encaissant sérieusement les recettes. C'est-à-dire qu'on leur demande un travail pratiquement professionnel, parce que j'ai une gestion professionnelle, au point de vue service, comptabilité et tout. Donc c'est un service professionnel, demander avec des bénévoles, c'est vrai que des fois, c'est pas facile. Mais bon, là j'ai une équipe, ça marche très très bien, et non, non, tout marche bien et on va les garder. Ils sont en tout plus de 70 à servir ainsi dans plusieurs buvettes réparties dans le stade, avec plus de travail l'été, c'est logique. Dans un club qui se professionnalise, il reste des endroits où la convivialité est une vertu cultivée.